bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui on est le 30 mercredi 3 milieu de semaine moi j'adore le milieu de semaine j'adore le milieu de semaine j'adore la fin de semaine j'aime un peu moi et j'aime un peu le lundi bref on est le mercredi 30 il est 7h40 je suis déjà réveillé le temps est moche et plus il fait tout gris et il fait froid on allumé l'échauffage franchement on allumé l'échauffage même dans la salle de bain il fait 13 degrés dehors dans la maison il fait 21 degrés donc dans la maison 21 degrés pour moi c'est passé chaud je suis gelée donc j'ai allumé l'échauffage oui pourquoi je suis réveillée tôt parce que ce matin j'ai un rendez vous avec vincent sur l'île pour son rendez vous annuel à une consultation annuelle donc eh ben on se prépare moi je suis prête entre guillemets parce que mes cheveux sont encore mouillés parce que je sors de la douche bien évidemment non 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 j'ai pas pris la pluie non 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 je sors de la douche et là pour laisser la place à vincent eh ben je suis sortie et je vais faire sécher mes cheveux ici voilà j'ai pas encore déjeuner j'ai pas pris mon café je ne prends rien parce que je vais boire une soupe là bas en entendant que j'attends vincent moi je vais la la cafétéria et je vais me boire une petite soupe ou deux ou deux je vais beaucoup mieux je vais beaucoup mieux hier je sais pas j'ai eu peut-être un coup de fatigue ou quelque chose je sais pas mais j'ai bu ma soupe eric m'avait préparé ma soupe après il m'a fait un thé à la verveine sur le soir après après bien avoir digéré tout ça vers 22 heures j'ai bu une tasse de verveine j'avais repris à doliprane et puis en fait il s'est occupé de moi voilà tout simplement et puis moi je me suis bien reposé dans le fauteuil arrangé avec la couverture il m'avait allumé le chauffage et puis je ne faisais pas de fièvre je pensais mais non mais j'avais super mal à la tête à super mal donc j'avais mal à la tête pas super mal mais avec les doliprane ça passait quand même mais j'essayais quand même de faire attention mais m'éric me disait fait bien attention à toi repose toi je ne veux pas que tu te lèves déjà il ya un moment je voulais me lever pour aller me chercher une pomme je sais pas j'avais envie de manger un fruit où tu vas et comme ça qu'on voit où tu vas pas je vais me chercher pas reste là demande moi j'y vais donc il a été me le chercher et après julie elle est descendue elle me dit maman ça va je vois ça va et toi tu vois ça va mieux même julie ça va un petit chouillon mieux j'ai dit toi aussi fais bien attention bref alors du coup je suis bien contente que je vais mieux ce matin parce que franchement quand on n'est pas bien c'est une galère quoi donc j'ai dit moi je vais bien faire attention je vais bien prendre tous mes vitamines parce que le froid arrive et oui oui donc il faut bien se protéger protéger vous également prenez des vitamines b12 des vitamines d c'est important pour la saison d'hiver parce que nous ça commence très tôt j'espère que vous m'entendez bien parce que j'essaye de pas parler trop fort parce que julie fait encore le dos bien évidemment un pour julie c'est pas son heure encore elle ça va être que la semaine prochaine oui oui l'école reprend mais je peux vous dire que ça fait du bien de se lever à l'heure là en fait enfin parce que je me sens bien mais ouais franchement je trouve que je devrais peut-être me lever un petit peu tôt comme ça comme ça j'ai le temps de me faire de faire plein de choses je trouve que me lever vers 9 heures ou 10 heures bon après je dis ça mais quand je rentre à une heure du matin et que je dors pas tout en fait c'est quand je pars en séance je peux pas aller coucher à deux trois heures matin et me lever à 7 heures c'est pas possible mais les jours que que je par exemple hier soir mardi comme le matin ici je suis ça va j'étais pas en séance donc je peux me lever très tôt je sais pas si vous me comprenez donc je pense mettre ça au point ouais je pense après tout dépend si je serai fatigué ou pas j'ai pas dit que j'allais vraiment vraiment le faire mais si je peux je ferai et puis moi c'est mieux quand il n'y a personne dans la maison pour faire le ménage et puis après on a ça un petit peu sa matinée et puis son après-midi ouais on va voir ça bref moi je vais faire sécher mes cheveux parce que l'heure tourne il faut qu'on soit là bas assez vite pour sortir assez vite parce que ça c'est loin il faut rester au moins deux à trois heures donc je vais en boire des soupins bon allez go 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 ça m'a fait rire parce que eric est parti au boulot et au moment où j'étais en train de brosser les dents il m'appelle en visio mais il n'y a pas fait exprès en fait il savait même pas et moi j'étais en train d'écouter qui était en train de parler avec ses collègues de travail machin tout ça et je rigolais franchement je rigolais parce qu'il me fait trop rire et du coup après je l'appelle je dis écoute c'est en train de m'appeler oh il dit c'est pas grave je dis ouais je le sais mais je dis fais attention parce que sinon c'est des minutes pour rien et puis on sait jamais quoi tu as parlé je dis heureusement que tu n'as pas parlé sur mon dos il dit bah non je dis parce que moi j'aurais débarqué je te le dis et puis quick 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 donc il m'a dit non non il dit bah c'est pas grave alors je dis pas tu es en train de parler avec tes collègues bon j'ai pas dit le prénom je vais pas vous dire les prénoms quoique on s'en fiche vous les connaissez pas et puis du coup je dis bon bah tout à l'heure comme ça après je le laisse travailler puis moi j'ai des choses à faire aussi voilà bon j'ai essayé le nouveau shampoing que julie elle a acheté chez marionneau je vous ferai montrer tout à l'heure il sent bon donc franchement là il a l'air de me pas faire de nez regarder franchement nickel trop bien alors j'ai pas mis l'impression quoi pourtant pour l'acheter j'ai pas mis j'ai pris que le shampoing il sent bon on dirait le shampoing du chez les coiffeurs trop bien je vous ferai montrer tout à l'heure et puis en rentrant aussi je vous tournerai la vidéo les produits finis parce que là j'en ai pas mal encore et il faut que je le fasse parce que ça traîne ça traîne bon allez je fais sécher les cheveux et puis et go on y va à tout bon ça y est on vient d'arriver à lille on a eu des bouchons des bouchons des bouchons de la grosse pluie c'était incroyable on a dû rouler doucement et en plus sur l'autoroute c'est limité à 70 km heure donc franchement on est très très doucement et on est obligé il ya trop trop de voitures donc là on vient d'arriver vincent est déjà parti je l'ai déposé parce que pour trouver une place c'est une galère donc là j'ai trouvé une place et puis moi je vais passer mes petits coups de fil parce que j'ai des coups de fil à passer ce matin et puis après je vais aller à la cafétéria et puis je vais boire une petite soupe à la tomate parce que le café à la cafétéria et pas et pas bon alors pas du tout parce que la dernière fois quand je suis venu je me suis pris à un expresso pas bon du tout alors je sais pas parce que est ce que moi comme je suis habitué au café en grain avec ma machine que j'ai du mal à boire un autre café mais je me suis pas régalé et en plus je les jeter et j'avais payé je fais 1,40 je crois l'expresso c'était pas donné quand même mais je fais sont blonds on dirait franchement je sent pas à julie trop trop bien et ils sont bon et du coup là non je vais prendre une soupe à la tomate et puis si j'ai faim je me prendrais un truc à manger vincent lui tout à l'heure il veut se prendre un menu au mcdon moi je lui dis non moi je veux rien il dit tu veux rien il dit je t'invite je dis non non j'ai été hier puis là j'en ai pas envie quoi et puis après on doit aller chez action parce que va ça il ya des petites choses à acheter moi je dois aller au magasin je dois prendre du sirop des oeufs et des petites choses qui me manquent à la maison que je peux pas attendre pour les grandes courses et puis voilà puis après je rentre à la maison faire ma petite routine voilà j'ai pas grand chose à ranger un gros sport hier ils ont quand même pardon hier ils ont quand même rangé un petit peu parce que comme ils ont ils savaient que j'étais pas très bien déjà hier soir julie me dit ma maman elle dit tu veux que je ramène vincent et tout je sais pas non je dis ça va aller je dis je vais y aller si vraiment ça va pas alors été mais là ça va du coup j'ai lui j'étais la réveillé enfin je l'ai réveillé elle est restée dans son lit mais elle était réveillée en fait quand j'étais la voix pour lui dire que mon colis arrive aujourd'hui normalement vous savez monter de la confiserie des vosges donc il arrive aujourd'hui donc je lui ai dit si ça sonne à la porte tu y vas parce que sinon il va repartir avec mon colis j'espère que elle va se lever parce que alors là je serai dégoûté je serai dégoûté oh là quel temps de merde a franchement je me suis pas maquillé j'ai pas le temps j'ai mis que la crème au pastèque à la pastèque que j'ai acheté chez aldi et franchement je l'adore elle est trop bien vous voyez qu'il faut pas mettre cher pour que ce soit bien pas des fois on tombe mal là mais là j'ai même fait l'application yuka et elle est très très bien noté cette crème je crois qu'elle a 70% c'est déjà pas mal bon allez on va y aller j'espère qu'on va pas durer ça va pas durer longtemps bah là il est 9h10 je pense que on va être sorti vers 11 heures parce que tant que vassan fait la prise de sang tant qu'il a les résultats tant qu'ils passent au médecin et après on s'en va ouais ça va être très très long ouais je vous dis faut compter deux heures à chaque fois on met deux heures donc c'est pour ça que pas des fois j'ai j'ai accompagné vassan mais moi je restais assis 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 sur le banc et vassan il faisait ses petites choses donc pour moi c'est trop long moi je sais pas très patiente et du coup à chaque fois ça me disait ma maman va la cafette et tout et puis du coup maintenant je fais ça et au moins je me sens je m'ennuie moi parce que je vois des gens passés et voilà quoi donc c'est un peu moins ennuyeux on va dire et franchement quand je vois les sandwichs à la cafétéria comment ça me donne trop envie d'ailleurs je pense que je vais m'acheter sans un sandwich ouais je vais voir je vois tu veux dire de se lever à 7 heures mais quand on fait rien pendant ces deux heures là être sur la route et ben voilà bon allez j'y vais je vais aller voir ma petite soupe j'ai mis mon gros manteau aujourd'hui parce que franchement il fait frire il fait 15 degrés franchement il caille bon là ça va la pluie elle s'est calmée mais franchement c'est horrible c'est à temps d'automne franchement c'est horrible mais bon ça attend à rester à sa maison en vérité et à chaque fois que je ramène Vincent ici à l'île il fait mauvais c'est incroyable soit que on a pas de soleil et il fait froid soit il pleut on porte la poisse il m'a l'air bon allez j'y vais go à toute re coucou on est rentré à la maison il est 13 heures on a fait tout ce qu'il fallait acheter enfin on a été où non je dis n'importe quoi il n'arrivait plus à parler on a été je vais vous expliquer ça tout de chez action à la boucherie et chez mon épicier voilà donc je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté chez action et puis Vincent également donc on va je vais tout sortir et puis je vais montrer ça ça c'est à moi 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 hop ça 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 c'est à Vincent il y a plus de choses à moi qu'à Vincent allez on y va et Vincent t'as oublié la viande sachet blanc va le chercher allez on commence par Vincent parce que c'est lui qui a moins de choses donc il s'est pris un déodorant brut je vous mets un peu comme ça parce que j'arrive pas à vous mettre bien droit j'ai peur de bouger ohlolo j'ai peur de bouger puis de vous tomber alors Vincent s'est pris un brut brut identity voilà couleur gris clair il s'est pris un parfum également je sais pas si tu l'as senti Vincent tu l'as senti le parfum là ? tu l'as senti sans bon ouais on peut l'ouvrir on va regarder la bouteille comment elle est bon ça va son rendez-vous à l'île ça s'est bien passé ça a été vite quand même ça a été vite donc tant mieux parce que franchement des fois c'est long le plus long c'est d'attendre les résultats et passer chez le médecin et s'amuser avec ma tchoube ah oui elle est jolie la bouteille on dirait vous savez pour boire là comment ça s'appelle ça non j'en mets pas sur moi après Eric il va dire pourquoi tu sens là moi ? ouais elle est pas mal la bouteille chromée comme ça c'est pas mal regarde Vincent elle est chromée tu l'avais vu ? ah ouais bah oui parce que tu l'as senti elle est bête maman donc il s'est pris ça il s'est acheté de la jax vitre bah oui parce que Vincent fait son ménage et il faut qu'il fait ses carreaux également et il s'est pris une boîte de suifers pour la jette mouillée parce que Vincent a un suifers voilà c'est tout pour les achats de Vincent maintenant on va passer à mon tour alors j'ai pris des curly balls ils font ça chez action donc j'ai pris un paquet c'est 99 centimes franchement elles sont trop bonnes moi je les ai acheté la dernière fois chez BM et j'ai bien aimé donc là j'ai vu chez action du coup j'ai pris ensuite ça c'est une nouveauté alors c'est des bretzel sticks à la cacahuète donc on va goûter ça c'est nouveau je ne sais plus combien j'ai payé mais c'est dans les 1 euro et quelque chose ça me stresse que vous êtes en l'air comme ça là voilà donc j'ai pris ça ensuite j'ai racheté ça parce que la dernière fois Julie elle en a acheté et elle elle a pas aimé et c'est tout des petits bonbons comme ça arc-en-ciel et du coup elle me les a donné et moi j'ai trop aimé et quand j'ai été chez action pas loin de chez moi il y en avait pas et là j'ai trouvé du coup j'ai pris deux paquets mais c'est 2,49 le paquet franchement je trouve que c'est un peu cher quand même si je me trompe pas c'est 2,49 euros ensuite ce paquet de bonbons là m'a donné trop envie Haribo les ABC voilà ces petits bonbons comme ça j'aime bien manger ça j'aime bien les bonbons gélifiés donc ça m'a donné envie du coup j'ai pris un paquet de bonbons comme ça 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 m'a donné envie également c'est des petits paquets de mélange de cacahuètes noix et raisins secs alors c'est des petits paquets de 40 grammes et moi je vais les emporter pour la séance voilà pour grignoter avant le repas donc j'ai pris ça j'ai pris des éponges voilà de la marque Spargo c'est les meilleures elles sont bien les marques là du papier d'aluminium parce que sur ma liste de cours j'avais noté aluminium chez action du coup comme j'étais là je l'ai pris j'ai repris du sel et du poivre en moulin comme ça c'était en promotion aussi de cette semaine du coup je l'ai pris j'ai pris des lingettes Salitol je les ai trouvées et du coup je l'ai pris j'aime bien donner un petit coup comme ça de temps en temps voilà où il faut nettoyer hop voilà et une boîte de coton-tiges parce que je l'avais noté aussi sur ma liste de courses et je n'en avais plus voilà ah non j'ai oublié le principal un jouet pour macho voilà un petit serpent c'est pour qui Salitol ? c'est pour qui ? attends j'enlève l'étiquette allez prends le allez va il est parti dans le poteuil voilà pour les achats de chez Actions moi j'en ai eu pour une 27 euros je crois quand même hein bon après j'ai pas mal de petites choses et Vincent t'en as eu pour combien toi ? 9 euros et quelque chose 9 euros et quelque chose oui sachant que le parfum de Vincent est passé sur mon compte bon heureusement que c'était pas très cher hein tu me dois 2 euros bon tu me les rends sinon je t'envoie le huissier de justice ah ouais ça va être noté hein je te le dis hein et avec les intérêts en plus hein allez ensuite chez mon épicier oh la la je suis la plus heureuse tadaaa et oui il est revenu de vacances alors il me dit bonjour ça va ? bah je dis oui et vous ? je dis ça va les vacances la la ni la la je dis bah pour moi ça a été long hein je dis parce que pour ça alors il rigolait hein du coup bah je suis contente j'ai pris 3 paquets à 79 2 et le troisième paquet voilà et ensuite à la boucherie bah ça il manque encore un truc il manque les galettes de neem dans le coffre t'as pas tu les as pas emmenées bah ouais mais t'oublies la moitié des courses chez l'épicier j'ai acheté ça j'ai acheté des des galettes pour faire des neem parce que j'ai envie de faire des neem pour ce soir j'ai changé le menu je vous l'avais dit hein je vous l'avais dit vous voyez ça m'énerve mes cheveux ils sont trop longs et moi j'aimerais les attacher là et si je mettrai une passe à l'âge parce que là j'ai pas d'élastique allez une passe à l'âge ça va marcher parfait parfait allez ah bah voilà j'ai acheté des galettes pour faire des neem j'ai payé 2,35 euros chez mon épicier pour 200 grammes donc je sais pas combien il y en a dedans mais il y en a pas mal c'est des galettes de riz vous savez donc j'ai envie de faire des neem pour ce soir donc j'ai été chez le boucher pour des escalopes de poulet je vais faire escalopes de poulet des carottes du soja et des vermicelles voilà donc 1 kg d'escalopes de poulet et c'est tout pour les achats du jour je voulais avant que qu'on va manger parce que là j'ai fait à brancher j'ai fait des coquillettes au parmesan avec un petit peu de sauce tomate donc on va manger ça moi et Vincent et avant de manger je voulais vous faire montrer le shampoing de Julie que j'ai essayé ce matin donc je l'ai préparé également alors c'est celui là c'est de la marque Red Ken ou Red Keen je ne sais pas voilà c'est celui là ça c'est l'après shampoing c'est pour cheveux colorés et ça c'est le shampoing et franchement moi je trouve que mes cheveux ils sont bien plus clairs que d'habitude et j'ai aucun nœud dans mes cheveux ils sont très très doux franchement une pépite ce shampoing moi je l'aime beaucoup et du coup je vais lui demander combien elle a payé c'est des 300 ml parce que je ne sais pas et là elle est pas là et ben moi je vais m'en commander parce que je les aime beaucoup voilà c'est tout pour aujourd'hui allez on va manger Vincent tu ne manges pas des pâtes ? si ? allez on va manger des pâtes et puis je vais ranger tout ça et après je ferai un petit peu de rangement et je m'attaquerai à la préparation des nems cuire le poulet non n'importe quoi je dis il faut mixer le poulet mixer les carottes et patati et patata voilà allez go c'est parti je vous reprends il est 14h20 je suis au café c'est mon premier café de la journée ce matin j'en ai pas bu comme vous avez vu j'ai peu le temps bon j'ai attaché mes cheveux et j'avais bu que de la soupe à l'hôpital avec un croissant Vincent n'a rien voulu manger et puis moi j'ai pris un beignet au chocolat pour Eric tout à l'heure le goûter là j'ai rangé un peu la maison enfin un peu beaucoup même on va dire j'ai rangé tout ce qu'il fallait j'ai mis mon linge asséché ici parce que là dehors bon il y a du vent mais j'ai peur qu'il y ait des gouttes qui tombent donc c'est pour faire rentrer sortir le linge ça m'intéresse pas du coup je le laisse ici et là la machine est en train de tourner encore et après j'en aurai encore une à faire ensuite là je suis en train de mettre du produit sur mon gaz parce que je l'ai tout sali quand j'ai fait les pâtes tout à l'heure je l'ai tout sali donc là j'ai mis du dégraissant pour enlever la sauce tomate tout ça etc donc là je le laisse agir en entendant que je bois mon café et et que je dois revenir de mon point relais parce que j'ai reçu mon colis les gourmandises des voches non c'est pas ça la confiserie des voches pourtant j'arrête pas de le dire et j'ai reçu mon colis mais le colis quand il est arrivé j'étais pas encore entrée moi j'étais encore à l'hôpital donc il me l'a mis au relais il m'avait appelé j'ai dit bah écoutez si mon voisin est là si ça vous dérange pas bah de le mettre chez lui mais mon voisin n'était pas là du coup il m'a dit bah madame c'est pas grave je vais vous le mettre à votre relais j'ai dit bah ok du coup là j'ai regardé ça ouvre à 14h donc je vais y aller je suis trop pressée trop pressée ça fait un bon moment que je l'attendais pourtant normalement la commande va assez vite mais moi j'avais eu un petit souci je sais pas quoi qu'Eric m'avait raconté et du coup on a dû refaire un truc bref mais sinon ça va assez vite à moins d'une semaine normalement voilà si vous voulez commander pas de soucis si vous aimez le thé aussi il n'y a pas que le thé il y a des bonbons aussi voilà du coup bah je bois mon café et puis après je vais chercher mon colis c'est pas très loin mais bon je vais y aller en voiture quand même parce que j'ai pas envie d'avoir une inverse sur ma tête Vincent vient de partir il est parti à son prothésiste voilà parce qu'il y a un problème lui avec son appareil donc il est parti parce que lui c'est garanti et il faut qu'il y aille donc il est parti en moto et je voulais qu'il prend mon colis mais après je me suis dit j'ai peur qu'il me le casse parce qu'il y a un truc qui casse dedans j'ai dit non non bah laisse tomber je vais y aller c'est pas très loin je vais y aller Julie n'est pas là elle est partie depuis ce matin faire du shopping avec sa copine comme elle est revenue hier donc elle est partie et puis voilà et ce soir Eric met le miroir dans la chambre du dressing et la lampe ils vont mettre aussi voilà alors franchement j'ai pas fait grand chose mais je suis fatiguée je vous jure moi quand il arrive l'après-midi je suis K.O. 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 et en plus j'ai une flemme de faire les nems en fait j'ai la flemme et je voulais le faire avec Julie et c'est vrai que j'aurais voulu être là ce soir pour en manger avec eux donc je pense que je vais le faire demain à chaque fois je dis ça je le sais mais aujourd'hui je vais faire ils vont faire un truc simple et puis c'est tout il y a ce qu'il faut de toute façon et puis ouais je les ferai demain parce que moi je préfère être bien posée être à la maison mais j'ai dit demain je ne sors pas ça faudra pas m'embêter demain je ne sors pas parce que quand c'est vrai quand vous sortez vous faites 2-3 courses vous rentrez vous faites un petit peu de ménage vous faites à manger après il faut refaire du ménage parce que moi j'ai sali de gaz par exemple moi voilà et après je redonne un petit coup de balai ou d'aspirateur bon c'est big well mais bon quand même après il faut refaire une lessive et puis voilà après moi mon après-midi elle est foutue là il est déjà 14h20 là je vais repartir pour aller chercher mon colis je dois aller aussi chercher des oeufs ouais parce que j'ai oublié mais je ne sais pas si je vais l'acheter aujourd'hui parce qu'en fait comme le menu de lundi c'était les baguettes farcies vous savez et là il me reste une baguette j'ai des tomates cerises cocktail et tout qu'on a récolté du potager donc Julie pourrait faire les baguettes ce soir donc il me faudrait de la crème fraîche aussi bon je vais voir il manque toujours quelque chose c'est pour ça que moi j'aime pas partir parce que moi j'aime bien faire mon repas il faut dès le matin faire tout le matin comme ça l'après-midi je suis tranquille et je peux penser à demain ou à autre chose mais là il faut que je pense au repas du soir il faut faire les courses il faut... ça me gonfle pourtant j'aime bien les magasins mais faire tout le temps des allers-retours comme ça ça m'énerve et c'est vrai que j'ai oublié mais bon c'est pas grave Julie elle va aller à la boucherie aussi aujourd'hui parce qu'elle va prendre la viande pour le couscous demain moi je voulais le prendre mais elle m'a dit non je vais le prendre excuse moi elle a dit c'est moi qui ai prévu de faire le couscous c'est moi qui achète c'est nouveau ça bref du coup oui je vais vous faire montrer les légumes du couscous qu'elle a acheté hier bon après vous savez je vais vous faire montrer carottes vous en avez poivrons courgettes pois chiches et puis c'est bon après tout ce qui est épices tomates tout ça moi j'ai ce qu'il faut à la maison les oignons la viande elle va la ramener la semoule je l'ai voilà et puis les merguez aussi j'ai et le poulet j'ai aussi elle a plus qu'à prendre un morceau de bœuf en fait parce que nous faisons un couscous royal voilà je voulais aller cueillir mes murs mais je pense que je vais dire à Eric qu'il y va parce que j'ai peur de salir mes chaussures comme il y a plein de bouts il y a plus en fait Eric qui va y aller voilà voilà je vais voir mon café puis je vais aller chercher mon colis parce que je l'attends tellement oh la la bon ça va on a du soleil on a du soleil bon bah du coup je sais pas quand je vais faire mes draps hein il faut que je change mon draps ou c'est parce que le mien il est abîmé il faut que j'en cherche un là enfin à part que je cherche mais il faut que je vais le chercher parce que le mien il fait des bouloges comme je vous avais dit la dernière fois et moi j'arrive pas à dormir je sais pas j'ai l'impression que ça me gratte et tout je suis toujours en train de gigoter là bon allez je sors la voiture et je vais chercher mon colis et je vous fais montrer hop je laisse attacher mes cheveux moi je suis plus à l'aise ça franchement je pense que je vais les couper on ne sait pas je vais voir bon allez go je reviens je vais chercher mon colis bon voilà j'ai reçu mon colis donc je ne l'ai pas encore ouvert je vais l'ouvrir devant vous hop je suis trop contente hop j'ai un chiseau qui ne coupe pas voilà c'est fait hop 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 on va voir si c'est bien emballé papier alors oui c'est bien emballé quand même c'est bien bien emballé hop oh la petite carte allez je vais vous faire montrer tout ça allez on y va alors les brisures de bonbons voilà ça c'est l'effet que je vous avais fait montrer vous savez le calyptus c'est cela 20 dozaines brisures de bonbons pour infusion donc là j'en ai 20 j'ai pris ça ensuite j'ai pris la même chose brisures de bonbons aux parfums mûres framboises et myrtilles je suis trop contente aussi ensuite le mug ah bah oui il faut un mug on va l'ouvrir je crois qu'il y a un truc c'est bien emballé franchement il n'y a rien à dire sur ça c'est vraiment bien emballé un tour et deux tours et trois tours et quatre tours oh elle est mignonne elle est mignonne confiserie des hautes vosges ça sera pour boire à mon petit thé et encore un mug oh j'ai eu un stylo et ben c'est tout et ben normalement il me manque un gros paquet normalement il me manque un gros paquet j'avais commandé un gros paquet et là je l'ai pas ouais donc on va regarder ce qu'ils m'ont noté hop alors eh ben non c'est moi qui a oublié de le mettre en fait ouais bon c'est pas grave je referai une commande alors des détente boîte confrits dégustation ben oui mais mon confrits dégustation c'est pas que le mêle aussi faudrait que je regarde ce que c'est c'est bizarre il manque un truc je crois bref alors qu'ils m'ont mis le catalogue mais je n'ai pas de je n'ai pas de code promotion à vous partager ça c'est pas un partenariat pas du tout c'est j'ai payé avec mes sous sous maintenant ça c'est que la carte et ça c'est le catalogue 2023 alors je vais regarder un petit peu ça en vitesse parce que d'un moment il me manquait un truc bah ouais il me manque quelque chose parce que regardez moi j'avais pris le mug avec le coffret et là j'ai que le mug et c'est le même prix donc je vais téléphoner je vais pas payer 11 euros le mug il n'en est pas question parce que ça c'est à part moi c'était le coffret et dans le coffret j'avais 10 dosettes jaunes et 10 dosettes rouges ouais et puis j'avais pris normalement aussi les brisures comme ça en gros paquet mais ça il n'est pas noté sur le ventre commande donc ça c'est pas grave c'est moi c'est un oubli mais là pour le mug je dirais eric qui téléphone je vais essayer d'appeler mais sinon il appellera ouais allez on va mettre ça c'est pas parce que le mug tout seul c'est 5 euros 90 et moi j'ai payé 11 euros 60 parce que j'ai pris le coffret et j'ai rien parce que ça c'est 5 euros 90 et ça c'est 5 euros 30 donc là il me dit que mon coffret que je n'ai pas bon bah voilà pour ma première commande eh ben je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave on va on va faire ça allez je vais ranger tout ce petit bordel bon il est 17h07 exactement je suis rentrée il n'y a pas très longtemps j'ai été chez ma tante boire un petit café puis on a papoté parce que ça fait presque un mois que je n'avais pas vu donc on a bavardé pas mal de temps donc ben j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire à manger pour ce soir voilà du coup j'ai sorti du poisson alors j'ai sorti des filets de poisson pané tomate mozzarella voilà ils vont manger ça et puis avec de la purée Julie elle va faire de la purée oh mon oeil qui me gratte elle est partie chez action je crois pour des paniers je sais pas où elle va les acheter mais pour le dressing donc on verra bien bon et ben moi j'attends Eric il va pas tarder à arriver on va se boire un petit café et puis après ben je vais me préparer pour aller à la séance avec ce beau temps alors j'avais mis le lâche dehors je suis arrivée à temps parce que quand je commence à partir il pleuvait enfin il commence à pleuvoir du coup je suis arrivée à temps ici à la maison pour rentrer le lâche je l'avais sorti quand même tout à l'heure et du coup là je l'ai rentré et j'ai lavé mes tapis de bas parce que nous sommes mercredi et le mercredi je lave les tapis de bas Bigwell a passé l'aspirateur donc ça c'est plutôt cool le lavage ça sera pour demain j'ai pas fait les j'ai pas lavé les sols aujourd'hui il y avait pas besoin c'était juste pour l'aspirateur et c'est tout oh je suis pressée de rentrer ce soir et d'être dans mon lit je suis fatiguée quand même là je commence à sentir qu'elle est dure la journée c'est long c'est long ouais à se lever de bonheur comme ça et puis à rester pas rien faire mais pas ce que je voudrais quoi en fait j'aurais aimé faire autre chose mais après si j'entame quelque chose et que j'ai pas fini ça va pas aller donc je préfère vraiment faire les choses faire les choses bah pas à moitié quoi faire quelque chose et que je suis là donc demain j'ai prévu de ne pas sortir ça c'est clair et net je ne sors pas demain s'il faut quelque chose Julie elle ira mais moi je ne sors pas parce que déjà je dois préparer le couscous donc demain matin je vais me lever vers 9h au lieu de 10h 9h et je vais faire sonner mon réveil de toute façon pour épluchage des légumes et puis commencer à le mettre sur le feu pour que ça mijote tout doucement comme ça on pourra manger du couscous sur le soir et si j'ai du courage je ferai du pain sinon ça attendra encore une prochaine fois voilà j'ai pas réussi à avoir la confiserie des Vosges j'ai téléphoné j'ai pas réussi à les avoir donc Eric va essayer après le temps que moi je vais à la séance il va essayer de rappeler sinon bah on va envoyer un mail voilà avec notre numéro de commande et on verra bien bon bah voilà je pense que je vais pas boire du café moi je pense que je vais me faire un thé du coup aux brisures d'eucalyptus et tout et tout et tout le paquet jaune est trop bon et demain je goûterai aux fruits rouges donc je vous dirai ce que j'en pense mais déjà le paquet jaune je l'adore je l'adore je l'ai adopté donc ça c'est sûr et certain bon allez je vais aller dans le salon j'ai rallumé le chauffage parce que là ça caille quand même je sais pas combien de degrés il fait on va regarder ça alors il fait dix-huit degrés dehors dix-huit degrés pouuuuuh ouais et vingt dans la maison c'est pas tellement chou le linge est là mes tapis de bas il y a du linge ici aussi du linge ici il y a du linge partout voilà voilà je regarde à faire conclue mais parce que je regardais le film à la première mais comme c'était la pub je l'avais mis à la 2 bon je pense que je l'avais déjà vu je l'avais déjà vu bon bon allez je vais mettre en charge la caméra et puis bah je vous reprendrai tout à l'heure quand je partirai pour finir le vlog et après je vais préparer mon sac parce que l'heure elle tourne vite je pense que aujourd'hui ça va être moins branché la deuxième normalement sinon ça sera moins vendredi c'est pas bien grave on verra bien allez je suis toute décoiffée quelle tête regardez la luminosité il fait noir allez je vous dis à toutes c'est agréable d'avoir sa maison propre comme ça moi je suis dans le salon je regarde le téléfilm sur TF1 avec le radiateur juste à côté il est pas très loin au chaud je vais me boire à bon thé à l'eucalyptus brisures de bonbons de la confiserie des Vos je sais que je vais pas arrêter de de le dire mais c'est mon préféré de tous les temps donc là je suis très très bien chez moi au chaud c'est agréable et j'en profite parce que je vais bientôt partir et là ça va être une autre histoire re coucou je vous reprends il est 18h30 je démarre de la maison pour partir à la séance vraiment pas envie on a discuté à table en buvant le café avec Eric Julie Eric café chantilly et un baigny au chocolat parce que je lui avais pris un baigny au chocolat quand j'étais à la cafétéria à l'hôpital ce matin et puis moi et Julie on a pris le nouveau thé en fait c'est pas trop un thé c'est une infusion donc on a pris ça elle a pris au fruit rouge elle m'a dit que c'était bon et puis moi j'ai pris eucalyptus donc j'ai pris ça et du coup là on a téléphoné on a réussi à les avoir à la confiserie des Vos et la femme elle lui a dit c'était pas elle qui s'en occupe je digère vous avez vu ? la femme elle a dit que c'est pas elle qui gère ce truc là donc il faut rappeler demain matin donc nous on a dit que c'était Vanessa qui a préparé la commande parce que c'était écrit sur la carte et puis du coup Eric va rappeler demain et puis on va voir ce qu'elle va nous dire si elle nous renvoie un coffret ou je sais pas comment ils procèdent je ne sais pas parce que c'est comme c'est la première fois que je commande en plus je dis Eric ils nous ont même pas mis un code promo quoi si je voudrais recommander une autre fois je trouve que quand on commande en ligne on devrait avoir un bon de réduction quoi une offre promotionnelle mais là il y a rien mais bon je vais encore commander parce que j'ai vu sur le catalogue des bonbons qui m'intéressent notamment des bonbons citron verveine pour l'hiver je vais mettre un coup sur mes espiglas parce que voilà c'était sale citron verveine j'ai vu à la myrtille et à l'anis ça me tente bien aussi donc je pense faire ça pour le mois de septembre je commanderais peut-être tous les mois un petit truc et puis recommander du thé voilà encore des infusions et puis voir j'ai pas regardé tout le catalogue mais j'aimerais aussi regarder s'il y a une boîte justement pour placer les sachets de thé bon sinon je prendrais mes boîtes à moi c'est pas le problème voilà je vais voir je vais voir comment je vais procéder oh monsieur le vélo il est fatigué lui il pédale il est il est comme ça il y a un petit peu de vent et puis monsieur était pas tout jeune quand même mais bon il pédale sur la route alors qu'il y a une piste cyclable les voitures vont pas être contents bref ce n'est pas notre problème du coup bah moi je me suis régalé avec mon infusion voilà et puis là je dis à Julie j'ai sorti le poisson elle dit oui j'ai vu je dis tu fais ça ce soir avec de la purée elle me dit ouais d'accord c'est Julie ça va un peu mieux ça va un peu mieux le médecin elle a été chez le médecin c'est bien une angine une petite angine donc elle a ce qu'il faut et puis là ça va elle a pris du thé elle a bu de la soupe aussi et puis elle est dans le fauteuil là elle se repose un petit peu Eric va prendre un bon bain alors lui il y a de la chance et puis après elle a dit bah je me repose un petit peu et puis tant que papa est au bain elle dit je vais préparer à manger je dis bah d'accord et puis du coup elle a été à la boucherie elle a pris un morceau de paleron mais bon c'était pas ça que je voulais bon bon c'est pas bien grave et puis je lui ai dit on va préparer le couscous demain matin enfin moi si elle est réveillée elle va m'aider à éplucher les légumes parce que demain on sera à une de trois quatre sacs on sera un sac demain à manger si Vincent est là on sera un sac si elle est pas là on sera qu'à quatre avec la copine Julie voilà et oui tout à l'heure quand on est parti chez Action j'ai oublié de vous dire ça il y a eu un accident entre un camion et une voiture bon c'était pas grave 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 mais euh il y avait que le pare-chocs du camion qui était un petit peu amouché bon la portière de la voiture était morte ça c'est... en plus c'était pas une grosse voiture donc euh... bon après ça veut rien dire hein mais contre un camion ça pardonne pas et ben le monsieur du camion il était pas bien il s'appuyait sur son camion il était comme ça et tout bon il y avait des gens avec hein donc nous on a continué ça sert à rien d'être à 50 et après quand on y repassait il y avait la police et les pompiers et c'était dans un rond-point donc je sais pas peut-être que le camion il tournait et la voiture elle était sûrement à côté de lui et sûrement avec l'angle mort ben voilà hein il l'a pas vu hein parce que c'était pare-chocs et portière donc je pense ça s'est déroulé comme ça alors je devais aller à l'intermarché aussi pour le café j'ai pas encore été non plus Eric il dit bah vas-y demain j'ai dit non 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 j'ai dit que demain je ne sortais pas si il faut je lui dis à l'iran mais moi non oh non moi demain j'ai des trucs à faire et c'est pas ça mais à force de partir par-ci par-là ben moi j'avance pas la maison je dois faire ma chambre parce que ma chambre ça fait qu'un jour que je l'ai pas faite donc là non 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 je dois faire mes draps je dois laver ma chambre je dois faire mes poussières je dois faire mon linge non 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 j'ai dit là j'ai du boulot voilà j'ai mal à mon épaule oh c'est le temps ça ça se voit que l'hiver elle arrive oh la 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 c'est la catastrophe là il fait 20 degrés ça va bien baisser hein ce soir hier soir on était à 12 quand même hein ça descend hein ça descend ça descend j'ai faim quand même c'est vrai que j'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui hein j'ai mangé que des pâtes et j'ai rien grignoté du tout j'ai pas eu le temps de toute façon de grignoter euh je pensais même manger mes graines de tournesol mais comme je suis partie chez ma tante boire du café j'ai pris qu'un petit gâteau pour boire avec le café et c'est tout quoi franchement mais là j'ai faim j'espère qu'on va bien manger ce soir à la séance parce que ah j'ai oublié de prendre mon fromage mince tant pis on verra bien bon j'espère qu'on aura un bon yaourt parce que en ce moment on a du ré au lait et moi j'aime pas ça du tout oh la la du coup je le laisse à chaque fois je l'aime pas je suis assez difficile dans le yaourt c'est vrai franchement quand j'ai dit à Eric oui bah il faut que tu rappelles pour ma commande pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? il a appelé direct il dit bah non il dit attends il dit pour une première commande il dit on a pas de chance enfin moi quoi elle est partie on passe juste devant sa maison je suis pressée de rentrer à la maison ce soir c'est vrai c'est vrai que ça commence à m'énerver partir comme ça bon je sais que je le répète souvent les gens ils vont dire tu n'es pas à plaindre ah oui parce que j'ai une abonnée qui m'a dit je ne suis pas à plaindre parce que quand j'avais parlé que j'avais perdu mon frère et elle a compris que j'ai perdu ma mère et aussi oui exactement je ne suis pas à plaindre parce que j'ai mon mari et mes enfants ça n'a rien à voir madame ça n'a rien à voir et comme mon abonnée Gisèle elle me défend à chaque fois c'est gentil à toi Gisèle mais elle lui a dit tu n'as pas de coeur et une maman et un frère ça ne remplace pas le mari et les enfants et là je suis tout à fait d'accord ça ne remplace pas on a beau avoir tout le monde autour de nous une maman ça ne se remplace pas madame alors moi je ne sais pas si tu as vécu avec ta maman ou si tu as été adoptée ou autre c'est que tu n'as vraiment pas de coeur pour parler comme ça parce que franchement bref chacun son avis mais ça ne voulait rien dire de ce que tu disais en fait c'est pour ça que je t'ai répondu de toute façon et j'ai même décidé maintenant quand il y aura des commentaires qui n'a ni queue ni tête je ne répondrai même pas je ne mettrai même pas un coeur ni un j'aime rien du tout comme ça ça voudrait dire que à ton commentaire ils ne vont rien en fait voilà bon allez on va prendre son courage à demain et on va y aller de toute façon on n'a pas le choix il faut y aller alors dans ma sacoche j'ai pris mes graines de tournesol j'ai pris mes bonbons que j'ai acheté chez Action ce matin j'ai pris une bouteille d'eau j'ai pris quoi encore ? enfin c'est tout oui et il me reste encore un petit peu de mes cadeaux que j'ai pris pour lundi et puis c'est tout c'est tout ce que j'ai dans mon sac j'espère que ça sera suffisant après si je mange mal je ne mangerai que des graines de tournesol parce que les graines de tournesol ça cale ça cale bien ah non puis j'ai pris le petit sachet vous savez individuel il y en avait 5 dedans noix, raisin et cacahuètes du coup j'ai pris ça aussi ça c'est pour manger ben alors tout de suite je vais goûter dès que j'arrive avant que le repas arrive parce que sinon ça fait tard nous on mange à 20h30 et oui c'est tard parce qu'en fait il y a des personnes qui sont branchées encore jusqu'à 20h et après seulement le repas arrive c'est vrai que c'est long mais bon c'est comme ça bon allez je vais vous laisser là je vous fais de gros bisous je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec moi prenez soin de vous je vous fais de gros gros bisous à demain ciao